Alors, à cause du conflit en cours entre la nana Adeyemi et la Cortis Ananetsa, oui, ça, d'ailleurs, voyons voir ce conflit. Ouais, c'est quand même pas spécialement dingue. J'ai eu à œuvrer sans relâche pour aller au cœur de leur querelle. Je crois qu'avec les bons encouragements, une solution peut être trouvée. Ça termine par une pied blanche. Ça serait bien, quand même. Parce qu'il me semble que l'une des deux me déteste et, du coup, pourrait éventuellement gagner un autre comté et être plus puissante. Donc, on va éviter de dépenser du prestige, c'est important. 55 balles. Allez, vas-y. Arrêtez cette guerre tout de suite. Tu nous laisses, Bernilois ? Bah, écoute, merci beaucoup d'être passé. Et bonne soirée à toi. Des bisous. Une faction vient d'être formée. Et j'ai pas lu. C'est vraiment triste, c'est ça. Mais il y a deux factions pour mettre Daïo Doudoua. Ah non, c'est juste qu'elles se ressemblent extrêmement, en fait. Ok. D'accord. Ah là là. Bon, allez, on arrête d'être passif. En 98, on déclarera la guerre contre Gain. Frère libéré, c'est bien. Au moins, lui, on continue de l'influencer. Il a moins 7 maintenant. Mais 36% de chance, c'est trop peu. Donc, on va tenter de faire ça avec un autre vassal. Moins 7, c'est pas mal. Et toi, t'as moins 54. J'aimerais bien t'influencer pour que tu deviennes copain avec moi. Copine avec moi. Donc, on va le faire. D'ailleurs, on est en guerre offensive, moins 33. Ça fonctionne, mine de rien, pour que les gens m'aiment. Oui, et au fait, tu relives quand ? Tous les samedis soir, vers 19h30, je suis en live. Ok, à samedi prochain. D'accord, samedi prochain, avec plaisir. Des bisous à toi. Et je suis en train de me faire piller en ce moment, mais je suis sûr que c'est loin. Ouais, c'est ici. Ils ont quand même réussi à récupérer un peu de butin. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de les chatouiller un petit peu, ceux-là, mine de rien ? Genre, on se met là. On lève uniquement l'armée locale. Genre, on fait attention de ne pas trop lever de gens. Voilà, évidemment, c'est ce que je fais. Et voilà, et je peux l'attaquer. Je peux l'attaquer, non, on est bien d'accord. Ce gars-là me pille, donc... Même si ce n'est pas marqué en rouge, je peux l'attaquer, on est bien d'accord. Ton rôle est accepté de force. Ah, il y a Dark Lux qui tape l'incruste dans ma cour. Ah non, visiblement, je m'en fous. C'est mon territoire, mais je n'ai pas envie de le protéger. D'accord. Je ne peux pas attaquer ces pilleurs. Mais bon, ce n'est pas chez moi, mais... Mais c'est quand même un de mes vassaux. Vassal dans mon pays. Alors, c'est mon seigneur Lige. Il a un seigneur Lige. Peut-être que c'est lui qui devrait participer. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Remonte le chat et tu découvriras ses motivations. Écoute, allez, on va voir ça. Alors. Ah, d'accord, je vois. Ok, d'accord. Pour faire l'empire de Dark Luxia. Ok, d'accord. Bravo, bravo. Bravo. Effectivement, viens du coup. Si tu es doué, viens à ma cour. Mais après, n'espère pas pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que, bon, mine de rien, on ne croirait pas comme ça, mais mon personnage est un sacré petit filou, quoi. Donc, on ne lui fait pas, tu vois. Bon, par contre, à moi, on peut le faire, mais à mon personnage, on ne lui fait pas. Je vote pour bannir Cassiel. Bah, je vote pour qu'il reste quand même, c'est mon modo, quoi. Ce serait triste de le bannir. Je n'ai pas envie de bannir mon modo. Et mon ami aussi. Ce serait vraiment con. Ognon, une faction du peuple contre moi. Ognon. C'est vraiment dommage, hein. Bon, eux, ils vont vraiment m'envoyer un ultimatum. Parce que c'est une faction de pulp. Tiens, d'ailleurs, l'indépendance du Seigneur Lige, plus que deux membres. Et ils ont une puissance de 40%. C'est vraiment plus beaucoup. Ah, c'est con. Allez, prochain mois, on sera à 2000 de prestige. Tiens, d'ailleurs. On peut, là. Vous ne pouvez tenter qu'une seule guerre d'invasion contre un titre du niveau royaume au cours d'une vie. On est bien d'accord que, du coup, je n'ai pas besoin de revendiquer le titre avec ma renommée. On est bien d'accord. Là, je peux tout simplement envahir le royaume de cette manière-là. De toute manière, au pire, si jamais ça ne se passe pas comme je veux, je pense que je peux juste la tuer. Et un de ses héritiers... Avec un de ses héritiers, refaire la guerre à un de ses héritiers. Ce qui aurait été vraiment bien, c'est de la sujet-tir, honnêtement. Si j'aurais pu la sujet-tir, ça aurait été parfait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et du coup, aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je ne peux pas appeler d'alliés sur cette guerre. Donc, elle la pourra, avec 800 troupes. Mais d'ailleurs, c'est un vassal dans mon pays, donc non, elle ne pourra pas, en fait. Elle sera à 5000 aussi. Tout se passe comme prévu. Mais j'ai peur que, du coup, elle perde son royaume de Gure, ok, mais qu'elle reste indépendante et que, du coup, elle soit indépendante avec le duché de Oyo, en fait. Mais malgré tout, même si j'arrive à prendre une grosse partie du royaume de Gure, c'est quand même du territoire du royaume de Guinée dans ma poche. vue ! Je n'avais pas vue ! Je suis désolé, je n'aurais pas la rèfle. Je n'aurais pas la rèfle. J'abandonne directement, je donne directement ma langue au chat. Alors, où est mon petit drapeau ? Voilà, il est là. Mon petit drapeau. On va mettre ça là. Et tout lever, ça prendrait 20 jours. Écoutez, ben... 2h44 de live. Alors, est-ce que je peux déclarer... Non, je ne peux pas déplacer la fenêtre. Ah, c'est con, ça. J'aurais bien voulu déplacer la fenêtre pour avoir une miniature plus stylée. Tant pis. Eh ben, écoutez... La guerre reste forte. Let's go ! Le guerre, le guerre, le guerre, le guerre ! Allez, 8500 troupes, ça devrait aller. On va directement aller sur la capitale Gure. On va tenter de les accrocher. Eux, ils arrivent quand... Ils se rassemblent dans 10 jours. Et nous, on ira là-bas, d'ici 20 jours. Donc, on va tenter le coup. C'est parti ! Ben... Ah non. Là, on va au yo en 11 jours. Eux, ils quitteront le territoire en... 9 jours, 8 jours, 8 jours. Ah merde, on n'arrivera pas à les choper. Euh... Bah, tant pis, on va commencer à assiéger la capitale. Oh non, ma soeur a péri. Et c'était ma maréchale, ok. Euh... Eh ben, du coup, on va pouvoir mettre elle. Ça va la contenter davantage. Voilà. Elle est juste à moins 13 maintenant, c'est cool. Donc, on réussira pas à les accrocher, je crois. Malheureusement, non. Mais... Euh... Le siège va durer 7 mois, ok. Ben, on va rester et faire le siège. De toute manière, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Euh... Quoique là, ils vont directement à Yves. Allez chasser ! Euh... Du prestige ! Oui ! Du prestige, s'il vous plaît. J'avoue que là, pour appeler un de mes alliés, ce serait bien. Parce que là, je vais pouvoir allier des alliés à la guerre. Appeler des alliés à la guerre, mais ça me coûterait 350 de prestige de... Ah, par contre, ils refuseraient. Ah, parce qu'ils m'aiment pas. Ah, tu m'aimes pas ? Ah, ben non ! Oh, pas ! Ben... J'ai un petit cadeau. Tu m'aimes, comme ça. Mais on va attendre d'avoir les 350 de prestige avant de le faire. Toi, Vénion, c'est juste 75 de prestige, mais t'es pas fou. 800 troupes. Bon, voilà. On va attendre. Ouais, ils viennent... À mon avis, ils vont tenter d'aller directement sur Ivadan. Une rencontre. Alors que nous chevauchons en chèferie de Nanumba, le sol devient plus humide et l'air plus lourd. Soudain, un homme immense surgit de la verdure et qui nous entoure. Les multiples couches de vêtements sales le rendent imposant. « Expliquez-vous, crie-t-il, que faites-vous dans mon marais ? » Enfin, il est aussi géant, c'est pour ça qu'il est imposant. Votre marais, faites-nous visiter. 500 points d'intendance, pas beaucoup. Et c'est de l'intendance. Je peux pas le recruter, ce serait bien. Non, ben on va juste faire... Voilà. Guide local pour S plus 2. Bon, c'est pas beaucoup, mais... Sinon, je dépense du prestige. Il faut absolument pas que je dépense du prestige. Ou sinon, il meurt. Par contre, ouais, ouais, 30 d'opinions populaires sur la chèferie de Nanumba. Alors, je ne la possède pas directement, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment intéressant. Si, ça peut être intéressant, en fait. En 24 de redoutabilité, c'est bien. Voici enfin quelque chose à chasser. Cette cruauté. Et t'y vas, les gars ? Bon live. Et bonne fin de journée, on se reverra. Et ben, Darklux, merci beaucoup à toi d'être passé. Bonne soirée à toi. Et puis, à la prochaine. Des bisous à toi. Ciao. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire, les badans ? Je pense qu'ils vont vouloir... Qu'ils vont vouloir l'assiéger. Alors. La chasse touche à sa fin. Nous montons sur nos chevaux pour quitter la jungle. Ma chasse prend fin. Et je suis devenu chasseur novice. Ça, c'est cool, ça. Pouesse plus 2, perte de stress plus 10%. Bon, c'est pas aussi fou que je ne le pensais. T'as chassé Shrek, vraiment ? C'est vrai que maintenant que tu m'y fais penser, c'est peut-être une référence. Je suis quelqu'un de méchant, maintenant. Je suis redouté. Et ça, c'est bien. Moi et ma concubine qui avait la lèpre. Qui a toujours la lèpre. C'est super. Bravo. Alors, eux, ils mettront combien de temps ? 16 mois, maximum. Et je suis à 5 mois, maximum. Ok. On va assiéger leur capitale et ensuite, on va leur descendre dessus. Alors, les habitants de la cheferie de Yori sont deux fois bori et ne prient pas au l'or. Le grand chaman le condamne comme une hérésie, mais le peuple demande de la compréhension. Non. Il faut les prie. Il faut faire en sorte qu'ils deviennent oriciens. La cheferie de Yori. Mais c'est juste... Il sera juste plus facile de convertir la foi. Sinon, à perdre l'opinion. Sympathie religieuse, plus 25. La cheferie de Yori, c'est où ? Honnêtement. Bleh. Bleh. Ouais, allez, ok. Au moins, même mieux. Ma chaman, même mieux. Même si ça n'a pas d'importance. Tu vois, ce monarque ne doit pas régner. Rejoins l'infraction pour la liberté. Pardon, tu devais partir. Mais non, mais... Vous ne comprenez pas. C'était une décision contre mes détracteurs. Vous voyez ? Finalement, c'est quoi le plus important ? C'est un oeuvre vert ou c'est le royaume de Kioru Baland et son intégrité stabilistique ? Ça va rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas... Alors, un oeuvre matou en urédition. Ouh, 48 de stress. Alors, les secrets d'un livre. Mes contacts m'ont envoyé un livre écrit dans un code étrange et dont les couvertures en cuir sont décorées par des symboles de ma maîtresse. Je n'ai plus de ma maîtresse. J'ai une maîtresse, moi. J'ai pas d'amante ? Non, j'ai pas de maîtresse. Non, mais dis donc. Faut le descendre à bas, le tyran ! Oh, merde. Mais pourquoi personne m'aime ? Oh, mon Dieu. Je n'ai pu déchiffrer que les premières pages jusqu'à présent, mais elles sont vraiment fascinantes. Je révélerai ses secrets, peu importe le temps que ça prendra. Ou alors, 60 d'or. C'est pas mal. Elle pourrait être intéressée par les secrets. Ou sinon, elle trouvera cela très intéressant. Je peux pas me convertir. Bon, c'est pas... Je vais révéler ses secrets, malgré le fait que je vais prendre du stress dans la figure. Mais au moins, j'aurai un atout d'érudition débloquée. Donc, c'est cool. Je reconnais le regard inquiet de mon serviteur. Il est ici pour m'apporter de nouvelles nouvelles. Monseigneur, vous faudrait mieux de venir rapidement. Votre fille est en vue de quitter les appartements de votre champion. Oh, merde. Ma fille... Ma fille a une lésion avec un de mes champions. Ok. Ça va se transformer en 1v1v1. Oh, merde. Ok. Ça, c'est intéressant parce que c'est ma fille. Du coup, c'est une criminelle maintenant. Alors, elle pourrait accepter que j'emprisonne. Je vais révoquer le titre. Elle pourrait accepter. Elle accepterait mieux si jamais c'était ça. Elle accepterait mieux avec un hameçon, peut-être. On va fabriquer un hameçon sur ma fille. Fabriquons un hameçon sur ma fille. Let's go. Alors. Sinon, milieu scientifique. Érudition par niveau de dévotion. C'est bien, ça. Ou sinon, on peut aller sur insouciant. Milieu scientifique. Milieu scientifique, c'est bien. J'aime bien ce histoire. Je propose qu'on s'allie temporairement pour down le plus gros. Et après, on se gère entre nous deux. Oh, mais cette violence, quoi. Vous êtes vraiment violents. C'est qui, lui ? C'est le chevalier qui est un furnicateur avec ma sœur. Et je ne pourrais pas l'emprisonner de toute manière. On a quand même réussi à influencer l'une de nos vassaux, l'une de nos vassades les plus récalcitrantes. Ça, c'est cool, ça. Bon, là, honnêtement, 14 mois, je pense qu'Ibadane, ils ne la siégeront pas. Et du coup, c'est bien, grâce à vous, j'ai de bonnes idées de titres et de miniatures pour mes vidéos. C'est cool. Prisonnier de mon propre corps. Ah ! Ah, merde, je deviens infirme. Ah, merde. Aïe. Et je deviens infirme. Ah, ça, c'est chaud, ça. Infirme, ça fait mal. Moins 3 d'intendance. Pénalité de santé grave. Ça, c'est le karma, ça. C'est le karma. C'est à cause de Shrek. Bon, bah, je me rallie à toi, Cass. Ah, bah, bravo, vous vous ralliez contre un infirme. C'est marrant, ça. Vous n'avez pas honte, ça. Parfait, sous-autirant. Aucune honte, ça va. Bravo, tiens. Ah, merde. Bon, allons défendre la capitale, quand même. Rappelle-toi comment tu as chopé le trône au début. J'ai chopé le trône de manière totalement légite en organisant un duel contre mon Seigneur Lige. Et j'ai gagné ce duel. Voilà. Je souris derrière mon écran. Oh, merde. Mon pauvre. Mon pauvre. On va les défoncer. Alors, eux, ils vont arriver dans six jours et dans six jours, quoi. Mais en attendant, les 1100 troupes, là, ils vont prendre très, très cher. En plus, c'est le roi de... Non, c'est pas le roi de Borgueux. Non, non, non. C'est pas le roi de Borgueux. Ouh là. C'est moi ou la bataille n'est pas si réussite que ça, là. Non, si. On pousse quand même un peu. Ouf. Je suis rassuré. Aïe, aïe, aïe. Ton seigneur liche qui était... Qui était... Euh... Mais qui était... Qui était mon seigneur liche, tu vois. Qui possédait le titre que je convoitais tant. Je ne vois pas absolument ce que tu veux dire par là. Je... 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 Yes. On a une belle victoire. On est déjà à 34%. Par contre, au niveau des pertes, c'est quand même assez violent, mine de rien, les pertes qu'on essuie, là. Bon. Euh... On a assiégé la capitale, c'est bien. Toi, tu n'as pas de but, hein. Pour le moment... Pour le moment, assiégeons aussi ce coin-là. Non. Euh... J'ai une meilleure idée. On va suivre cette armée. On va continuer de... De les suivre, hein. Et pendant ce temps-là, on va arrêter le contrôle comptable. On va organiser les levées. Je veux avoir de plus de levées possibles. Et on va les suivre, hein. Je ne sais pas où ils vont, mais on va les suivre, hein. Parce que je veux leur tomber dessus. Bon, j'abandonne, vous m'épuisez, les enfants. Mes enfants, mais tu n'es pas si vieux que ça, quand même. Récrimination conjugale. Je suis surpris de trouver ma femme rodée dans mon bureau. Je vois à son regard que quelque chose la contrarie fortement. Cependant, il me faut un certain temps pour la convaincre de me dire de quoi il s'agit. Bien-aimé, je dois bien vous avouer que Teichira m'a gravement insulté. Je ne peux plus supporter l'idée d'être à proximité de cet homme grossier. Ah. Il sera parti demain. Pourquoi ne pas tout me raconter depuis le début ? On va faire ça, on va apprendre si elle est sincère. Alors. Plus j'entends parler de cette histoire, plus je me suis convaincu que ma femme ne me dit pas ma vérité. À la fin de notre discussion, je reste avec la nette impression qu'elle a fabriqué toute cette histoire pour calomnier Teichira. Je m'attends à ce que vous présentez vos excuses à Teichira pour cette accusation sans fondement. S'il vous plaît. Pas déconner quand même. Bon, et puis on a assez de prestige du coup pour appeler les gars de Técure. Ah, mais qui ne m'aiment toujours pas. Mais je... Ah oui, mais c'est parce qu'on voulait lui offrir un cadeau d'abord. 44 balles, ça vaudra le coup. Parce que du coup, d'un coup, il veut bien participer à ma guerre. Nickel. On va les coincer, ces gars-là. Je veux absolument les coincer. Ah, bah voilà. On a réussi. Nickel. C'est parti. Alors, je ne suis pas très rassuré parce qu'on n'a pas beaucoup d'avantages. Mais on réussit quand même à les descendre. Organiser un banquet. Oui, aimez-moi, s'il vous plaît. Aimez-moi plus. Bienvenue, mes amis. Aimez-moi. Un effort louable. Alors que la fête suit son cours, que nos invités mangent et boivent joyeusement, AGB nous approche, sidinez-moi et moi à la grande table. C'est un festin merveilleux. Tous mes compliments aux autres. Alors, est-ce que je donne... Est-ce que je m'approprie à la fois du travail de ma femme ou est-ce que je... Efforts conjugaux. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire des efforts avec ma femme ? Elle serait mieux avec moi quand même. Opinion de Vassa direct. Plus 5. Ah oui, mais si les gens m'aiment mieux pour ça, je le fais. Allez, vas-y. On va quand même dire que ma femme a préparé le repas. Voilà. C'est toujours bien. J'ai déjà plus de médecins de la cour, mais... Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, mes médecins ? Ce sera toi, ma grande chamane ? Non. Toi, mon champion, mais tu m'aimes pas. Toi, tu m'aimes pas, mais c'est pas grave. Deviens médecin de la cour, T'esheira, s'il te plaît. Nickel. C'était le mec qui avait calomnié ma femme. Ou plutôt que ma femme aviez calomnié. Les prisonniers peuvent être rançonnés. Oui, c'est vrai, ça. Il y a des prisonniers dans ma vie. Toi, tu as un 9. Tu fumes du hachiche et tu as un 9 de prouesse. C'est bien, c'est un 9 de prouesse pour moi. Négocier la libération. Je te recrute à mon petit. Toi, tu es un enfant pour le moment. Et tu fais partie de ma maison en plus. T'as 1 000 de prouesse. T'as 1 000 de prouesse quand même, mine de rien. C'est beau. Comme quoi. Mais c'est des enfants de ma famille. On va quand même. Voilà, en plus, ça me paye 50 gold pour qu'il sorte. Donc, on va le faire sortir quand même. Alors, un enfant de 9 ans, de ma famille également. Qui pourrait sortir pour 50 également. Ok. Toi, tu es de ma famille. Et tu as 6 de prouesse. Mais tu es de ma famille, donc viens. Viens, on est bien. Et vous deux. Toi, tu n'es pas de ma famille. Toi non plus. Et vous êtes les gens qui ne m'intéressent pas pour le moment. Ok. Bon, on a réussi à leur coller une deuxième claque. On est à 47 quand même de score de guerre avec eux. Faut qu'on saisisse les objectifs vite quand même. Parce que sinon, ça va vite nous retomber dessus. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va plutôt maintenant se diriger vers les objectifs maintenant que les 3 000 troupes, on les a quand même tapés deux fois. Alors, ça dépend parce que ça se trouve en fait j'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée. On va faire ça juste après. On va juste pour le moment annuler cet ordre qui était un peu idiot. Alors. Ce qui a demandé... Ce qui a commencé comme un banquet quelconque est devenu exceptionnel grâce à la présence de ce gars-là. On parlait de toute la soirée, de toutes sortes de sujets et semblons avoir beaucoup en commun. Nice. Il ne nous aimait pas beaucoup et maintenant, il nous aimera mieux. Donc, c'est toujours cool à prendre. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? On va diviser, scinder l'armée en deux. Non. Non, pas comme ça. On va... faire une nouvelle armée. Alors, on veut les onagres et on veut quand même de la piétaille et les chasseurs de brousse. Il ne faut pas déconner. et on va prendre un petit peu de levée. Voilà. 1700, c'est pas mal. Ces gars-là, on va les envoyer avec la vitesse de déplacement. Enfin, cette personne qui a plus de vitesse de déplacement. Voilà, nickel. et c'est avec cette armée-là qu'on va commencer à assiéger les objectifs de guerre. Tandis qu'avec ces 4000 troupes-là, on va continuer de suivre ces gars-là et on va continuer de leur mettre des calottes. Et d'ailleurs, on va y aller à fond parce qu'on va aussi lever tout le reste de mes armées. Et ça va mettre 50 jours à se rassembler. On verra bien comment ça se passe cette histoire. Et voilà, tout le monde m'aime un peu mieux. C'est cool. C'est toujours ça de gagner. Bon, 1000 troupes, c'est parfait. On va s'arrêter là. On va aller à Abomeil. Est-ce que je passe par Abomeil ? Non. Eh bien, on va passer par Iphonine. Est-ce que je passe par Iphonine ? Je passe par Iphonine. On va continuer de toute manière. Voilà, ces 1000 troupes-là vont m'attendre à Iphonine tandis qu'eux vont rejoindre Iphonine et on va les fusionner à ce moment-là. Je passe par Iphoneine. ... Sous-titrage ST' 501